Musique de générique 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 Hop voilà on a vraiment quoi faire pour les douches Je pense que pour l'intégralité de la saison je devrais être tranquille Objet On va s'en occuper une bonne fois pour toutes On va avoir une cinquantaine de places dans les douches Il me reste encore toute cette partie là exploité On va dépasser sans problème les 80 places Je pense Donc ça fait plaisir Il va falloir que je rajoute un peu de lumière Par contre des caméras par contre des caméras par contre des caméras aussi Il y a pas mal de choses à rajouter Hop un peu de lumière Il faut que je rajoute une caméra On va rajouter une caméra ici Hop Hop Et hop là Trois caméras Système de sécurité ici Donc là haut ça m'embête un peu parce qu'il n'y a personne Oh la 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 Quelle galère Quelle galère Quelle galère Déploiement Hop Voilà va te mettre là dedans Comme ça les caméras seront toutes activées J'ai l'impression qu'il m'a désactivé Non c'est bon On a toujours des gens fidèles au poste Ici il n'y a pas d'électricité Ça ne lui plaît pas plus que ça Donc on va rajouter des câbles électriques Ici c'est pareil Il faut que je rajoute Toutes les douches Hop Ah donc ici c'est pas fini On aperçoit qu'il y a les murs qui ne sont pas construits Donc il n'arrive pas On va attendre un peu Mais globalement ça devrait le faire Les objets c'est pareil Les bouches d'évacuation De la flotte On en met On en met ici 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 Et ici Il faudrait que je mette des détecteurs de métaux aussi Ça m'embête parce que ça coûte la peau des fesses Mais je ne vais pas avoir le choix non plus Détecteurs de métaux Hop et hop Voilà Je n'ai pas le choix Ça coûte un peu cher C'est vrai mais bon L'électricité Surveillons un peu ça Bon l'électricité ça va J'ai de la marge Ici c'est bon Donc ils font quoi Yard Donc ils se promènent Ils sont tranquilles On devra avoir un garde normalement là-dedans Un garde qui n'est pas attitré Donc il va falloir que j'embauche encore On est à quoi ? 3008 Le budget est largement tranquille Puis j'avais 13 gardes Donc c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Ici c'est bon Les cuisines ça va Il va falloir que j'agrandisse quand même Malgré tout Alors j'ai l'impression que les caméras marchent mieux Bon lui il s'est barré par contre Ça c'est assez embêtant Tu ne vas pas rester là-dedans toi tout le temps Ce serait bien Ok toi tu es fidèle au poste Pas de soucis Ici ça se construit Donc les douches C'est un problème que j'ai réussi à régler Je vous dis j'ai tellement de place Que là-dessus on va être tranquille Le yard c'est pareil Il est tout à fait en mesure d'accueillir les 150 prisonniers Donc c'est pas un souci Ce qui va poser problème évidemment Vous voyez c'est la cuisine La cuisine qui va poser un sérieux problème Ici on va reconstruire tout un bâtiment Pour accueillir de nouveaux prisonniers Donc ça on va s'en occuper tout de suite Pour être tranquille On va vraiment faire tout un grand secteur ici Alors attendez je vais détruire ici Euh non c'est là Voilà c'est là Hop Et ça tu détruis là Merci Du coup tout ça on a de la place Encore ici on a une petite place pour agrandir Il va falloir que je casse Il va falloir que je casse Toute cette partie là pour agrandir ici On va agrandir ici On va agrandir cantine et cuisine Ok on va faire ça Il y a du boulot Il y a vraiment beaucoup de boulot à accomplir Donc On agrandit jusqu'ici On va agrandir jusqu'en bas Tiens comme ça Comme ça je serai tranquille Hop Hop Ça c'est bon Non ça va pas le faire Je préfère faire des petites tours Hop Et hop Ok Donc ici c'est pareil Fil barre de lait Hop On fait jusque là Là Fil barbelé ici Ici aussi Donc Hop Hop Ça c'est bon Ça c'est bon 1, 2 Hop Hop Voilà Comme ça on aura quelque chose d'à peu près correct Ah ils vont avoir du boulot les ouvriers Ça c'est sûr et certain Et hop là Et Hop là Super parfait Donc quand ça sera construit cette parcelle là On casse tous les fils barbelés ici Et on agrandit cuisine et cantine Comme ça on aura vraiment un énorme terrain Ici je vais pouvoir doubler la superficie pour pouvoir faire une cuisine gigantesque Et une cantine gigantesque aussi Ok la cantine elle sera doublée La cuisine c'est pareil On va doubler Il y aura Il y aura de quoi faire Il y aura de quoi faire On voit que les ouvriers se mettent en place Donc c'est bon Pas de soucis Ok Ça c'est une très bonne chose Ça Ça on s'aperçoit qu'il n'y a pas encore les câbles Enfin les câbles La tuyauterie plutôt Donc Allez je prends ça Là j'ai dit Voilà Hop Ok Ok Et là c'est pareil On va essayer de descendre Voilà c'est nickel Donc qu'est-ce qu'il y a Shower Il faudrait que je mette quelqu'un là-dedans C'est pareil Il faudrait que je mette quelqu'un tout le temps Ça queen un peu Autosave Donc dans 12h on accueille encore des nouveaux prisonniers Il faut aussi que je m'occupe de De la prochaine parcelle Donc ok c'est l'heure de manger C'est l'heure de manger Il faut pareil un garde là-dedans C'est fou J'ai pas du tout assez de garde Hop Allez on recrute Notre budget est largement suffisant Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Ok c'est bon Donc voilà Ils prennent les plateaux repas Qui ont été préparés avec amour C'est bon On a répondu à la demande C'est pas un soucis Tout le monde mange sa saucisse Tout le monde est content Voilà ici il y a du monde C'est parfait Il y a un garde qui surveille Donc on voit L'espace de la cantine Est largement suffisant pour l'instant Mais ça n'empêche pas Qu'on va quand même l'agrandir On va malgré tout l'agrandir Donc il faut que je prévoie ici Voilà toute ma future parcelle Alors on met Tout ça Une grande parcelle ici Voilà parfait Objet 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 Donc Non c'est pas une window ce que je veux C'est ça Ok On va même refaire une sortie par là Ok Ça c'est bon Ici ça se construit Ça c'est pas mal On a même de la place au milieu Si je veux rajouter des bureaux Quoiqu'il y a encore des bureaux là-haut Mais ils sont tous pleins Non il y a encore un bureau ici Peut-être des trucs de sécurité Puisqu'on voit que celui-ci Il n'a pas l'air d'être actif Ce qui m'embête un peu d'ailleurs On va Ouais on va faire ça On va pas s'enquiquiner On va refaire quelque chose de propre Ça ça ne marche pas Donc ici on va refaire pareil Un petit bureau de sécurité Hop Et là c'est pareil Encore une zone ici Nickel Euh Objet Porte Une porte ici Et une porte là On fera un mur au milieu Il y a vraiment de quoi faire Il y a vraiment vraiment de quoi faire Donc là c'est du temps libre C'est bon On voit que les caméras de sécurité Ne fonctionnent pas Il n'y a pas Ça marche pas à cette zone là Donc on va en construire ici Et comme ça ce sera nettement mieux Donc ici Ils ont 100 ou Bon ça avance Ça avance doucement Mais sûrement Il y a de quoi faire de toute façon Il y a de quoi faire Ici donc je peux accueillir dans 10 heures Les prochains prisonniers On va regarder un peu les besoins Tiens Voilà on voit que les besoins ont nettement diminué Sur les 30 prisonniers que j'ai ici La plupart sont dans le vert Donc ils sont satisfaits de ma prison Il y en a pas mal de jaunes Mais le médium c'est tout à fait acceptable Ce qui est un peu plus critique C'est le rouge Mais on voit qu'ils sont quoi ? Ils sont même pas 4 à se plaindre 4 sur les 30 qui est ici Donc c'est tout à fait satisfaisant Pas de soucis par rapport à ça On continue Il doit être stationné Alors ici cette pièce là est surutilisée C'est juste incroyable de voir ça Donc quand ils ont du temps libre Ils vont ici Bon il y a de la place Tant mieux il y a de la place pour l'instant Je garantis pas qu'il y ait de la place tout le temps Puisque ça va vite devenir saturé On pourra peut-être rajouter des lits Entre les deux à la limite Bon c'est pas un soucis On se demande ce qu'ils foutent Sur les bancs Ils regardent le mur Ils sont contents J'ai peut-être vouloir ajouter des fenêtres Tiens On va essayer de rajouter des fenêtres Voilà Comme ça vous regardez les fenêtres Vous êtes contents Voilà ok Là c'est pareil On peut rajouter des fenêtres Pas un soucis Et dans les douches On va pas en rajouter Pas envie de me faire traiter de pervers Là c'est bon Là c'est bon Donc c'est l'heure de dormir Tout le monde puis on sait parfait Ils ont l'air satisfaits C'est bon on a réussi à résoudre un peu Les soucis que j'avais rencontré Dans les précédents épisodes On va s'occuper de casser tout ceci Donc il faut que je casse ceci Hop Voilà Parfait Ça je casse Ici on va rajouter du fil barbelé Sinon ils vont s'évader Les petits malins Hop Voilà On peut même essayer Dans le doute De rajouter une porte ici Voilà comme ça Ça m'évite d'avoir des évasions Je rappelle que j'ai pas le droit A la moindre évasion Dans cette saison La moindre évasion est synonyme De fin de saison Donc on va pas lésigner Sur les moyens On va d'ailleurs Ouais ici c'est bon Il y a pas mal de portes de sécurité Là c'est pareil Je remets une porte Avec le staff seulement Ok c'est bon C'est bon Ça c'est bon Donc ici c'est cassé On va pouvoir agrandir On va pouvoir agrandir évidemment On va donc demander De péter tout ce mur là Hop Hop Voilà Ça il faudrait que je le casse aussi Finalement Ça il faudrait que je le casse Ça m'embête un peu ça par contre Ça m'embête un peu ça J'ai mal foutu ma Ah j'ai mal foutu ça Tant pis C'est pareil J'ai le temps Je préfère faire ça bien Prendre le temps De faire correctement Les choses Hop Ouais Allez Allez c'est pas grave Là j'ai fait de la merde Là j'ai fait de la merde Je le reconnais Mais encore une fois Je préfère repartir Sur de bonnes bases Voilà Il est 6h30 J'espère qu'ils auront fini De reconstruire tout ça Parce que là Du coup ils peuvent s'évader Ils peuvent s'évader En passant par là Donc méfiance quand même Mais normalement Ils dorment Donc c'est bon Pas de soucis Voilà Donc ils détruisent ça J'espère qu'ils vont reconstruire Derrière Et du coup On va faire les fondations Voilà Je vais attendre Qu'ils fassent les fils barbelés Quand même Parce que je me sens pas En sécurité Pour le coup là Refaites moi La ligne de fils barbelés Ici Qu'on ait pas d'évasion Parce que c'est pas C'est pas rassurant du tout Puis s'il fait nuit On voit pas grand chose C'est bon Voilà Ils sont en train de refaire Les fils barbelés Nickel Donc ça c'est bon Ce qu'on va faire On va continuer Pendant que j'y suis Tiens Hop Voilà On va déployer Tout le fil barbelé Ici Pour le futur agrandissement Comme ça ce sera fait Comme j'ai pas le droit A la moindre tentative d'évasion Je prends vraiment pas de risque Voilà Ça c'est bon Donc les murs Les murs en béton On est comme ça On est comme ça On est à quoi ? 20 000 de budget Ça va J'ai encore des contrats A prendre Donc y'a pas de soucis Par rapport au budget Hop Voilà Nickel Comme ça c'est bon Ça c'est bon Ici c'est bon Bon vous voyez pas grand chose De votre côté Parce qu'effectivement C'est la nuit Donc on est pas très 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 à l'aise Par rapport à la lumière Mais ça avance bien On va refaire des fondations Donc On va refaire de grosses fondations Ça ça peut être pas mal Hop Voilà nickel Oula ça lague un peu Voilà Donc là c'est bon Comme ça je pourrais agrandir Toute la partie cuisine et cantine Là c'est bon Là c'est bon Là c'est bon Ok Ça se construit Et lesquelles heure ? Bientôt 4h Les ouvriers travaillent C'est bon Bon y'a du chantier Ça c'est sûr et certain Y'a du boulot Alors pourquoi ici c'est toujours pas mis ? Ils ont pas eu le temps de poser encore la tuyauterie C'est pour dire à quel point y'a À quel point y'a du travail Pour les ouvriers ils sont que 6 Bon 6 ça va ça suffit Donc là c'est pareil Je leur ai demandé d'enlever ça Mais ils ont toujours pas eu le temps de le faire Ils sont vraiment débordés pour le coup Là c'est bon On a les employés qui nettoient Bon c'est plutôt calme la nuit Là ils ont pas eu le temps de poser les portes Là ils ont tout ça à construire Y'a vraiment vraiment de quoi faire Y'a vraiment vraiment de quoi faire J'espère que le jour va bientôt arriver Qu'on puisse avoir un meilleur aperçu Bon la bouffe ici là Qu'est-ce que vous foutez les gars ? La bouffe c'est pour quelle heure ? La bouffe c'est pour 9h Donc ce serait bien de s'y mettre non ? Ils vont peut-être s'y mettre à 5h ceci dit J'espère qu'ils auront le temps Ils ont les produits C'est pas un souci Je vais vous construire une toute nouvelle cuisine Comme ça Ça permettra d'augmenter le nombre de cuisiniers Tout ça ce sera largement mieux Il va falloir que je recrute aussi On va recruter encore un garde Voilà pour être un peu plus tranquille Parce qu'il va falloir accueillir les 8 nouveaux Qui arrivent en 3h Ici c'est le chantier Ça se construit Là on est vraiment pas loin d'avoir fini Tiens Nickel On va pouvoir s'en occuper aussi Alors maintenant ils s'en vont Ils ont pas fini Ils passent de là à là Sans avoir fini le chantier ici C'est assez désagréable Mais bon je l'en veux pas Ils font déjà un bon travail Ils sont que 6 Voilà on voit les cuisiniers Ça y est qu'ils se sont mis Au fourneau Donc ils vont chercher la bouffe Là ils la préparent C'est bon il y a assez Bon il y a assez de frigo Mais on va quand même agrandir On va d'ailleurs obtenir un tout nouveau contrat Hop Voilà Donc ça m'a donné 45 000 plus 45 000 Puisque j'ai déployé J'avais déjà tout construit Par rapport à ce contrat là Donc on repart à 100 000 Ce qui est très très bien On a un bon budget Pour avancer dans ce let's play Pour accueillir nos 150 prisonniers On va évidemment constamment A chaque épisode Agrandir Et faire en sorte que ça se passe bien Donc le jour se lève Parfait On a un bien meilleur visuel Vous le voyez sur cette prison Donc on a agrandi Toute cette partie là On va agrandir évidemment Toute celle-ci Comme ça on pourra casser les murs ici Et on aura vraiment Une énorme prison Pour accueillir les 150 prisonniers Je pense que ce sera suffisant En termes de surface Quoique Quoique Bon si besoin Vous voyez il y a encore de la marge Il y a encore de la marge En haut sur les côtés On a de quoi faire On a de quoi faire Il faudra que je rajoute des portes Comme celle-ci un peu partout Pour m'assurer une sécurité Ici on a tout un tas de gardes Qui ne foutent rien Donc ils sont prêts à accueillir Les futurs tollards C'est parfait Ça me va Par rapport aux besoins On risque d'avoir Non ça va Un peu de problème d'hygiène De nourriture Mais pas beaucoup Ils sont à peine 4 à se plaindre Donc pas de soucis Par rapport à ça On est vraiment dans la norme Alors qu'est-ce qu'ils ont construit ici Ça y est Parfait Ils ont construit ceci Donc on va pouvoir Hop On va pouvoir aménager l'électricité Faire un truc de sécurité Il y a constamment Constamment du travail à faire Il y a toujours Toujours quelque chose Hop Voilà Donc ici On va remettre un truc de sécurité Donc ils ont besoin Ils arrivent dans une heure On va se dépêcher Pour pouvoir les accueillir Ça Ça Yes Ils ont besoin de ça Et de ça Voilà Sécurité c'est bon C'est réglé C'est réglé C'est réglé C'est réglé Donc là c'est bon Il y a des caméras Là c'est bon C'est l'heure De la détente Il y en a qui font de la musculation Vous voyez ici Il y en a qui regardent les tables de billard Ici ça continue de se construire Alors Ils arrivent dans 29 minutes On va les surveiller Puis On aura déjà bien avancé Dans cet épisode La bouffe est prête On voit qu'ils sont en train de les poser Ce qui m'embête un peu C'est que les nouveaux prisonniers Arrivent tout le temps à l'heure de la bouffe Et ça Ça c'est pas génial C'est pas génial Parce que du coup Les gardes sont occupés A prendre les prisonniers Et ils sont pas Ils ont pas le temps De gérer un éventuel baston Dans Dans les cuisines Dans les cantines Allez allez Faut mettre la bouffe Là les gars Faut mettre la bouffe Ils vont arriver Voilà c'est parfait La bouffe arrive Nickel Il pose ça Tu vas pas lui donner Un petit coup de main toi Ok regardez ça Ils ont construit tout ça Dans le prochain épisode On pourra agrandir Ça c'est top Donc ici on a les nouveaux prisonniers Qui arrivent Ah non c'est l'heure de la douche Je pensais que c'était l'heure de la bouffe Mais non c'est l'heure de la douche Bon la douche ça se passe bien On voit qu'il y a pas de fuite Les bouches d'égout Prennent en charge les trucs Ça c'est bon Ici on a les prisonniers On a les prisonniers Qui arrivent Tiens on a Biloulette ici Biloulette qui est accueillie Dans ma prison Ouais c'est bon En termes de place On est à combien Voilà on a 40 sur 45 On est presque au maximum Donc il va vraiment falloir Que dans le prochain épisode J'agrandisse tout ça Voilà c'est bon Ça se passe bien Il y a encore de la place ici On va rajouter Tiens pour un peu de Un peu plus de confort Des fenêtres Hop Voilà On se rend content avec ça Donc là c'est bon Donc c'est l'heure de bouffer Ok on va juste surveiller Que ça se passe bien La bouffe arrive C'est bon Allez il en reste encore On pose s'il vous plaît Hop Hop Allez 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 On se dépêche On se dépêche Ça arrive la bouffe Ça arrive ça arrive Vous inquiétez pas Il y en aura encore Voilà parfait Ok Bon la bouffe ça se passe bien Ils sont calmes Apparemment Oula Apparemment ils ont pas De véritables problèmes Euh ouais On a toujours les 4 mêmes Qui se plaignent Mais globalement C'est satisfaisant Ok Alors attendez Il y a des problèmes D'électricité ici Pendant que j'y pense Cable électrique Oui effectivement On s'aperçoit Que c'est pas C'est pas relié Voilà ok Dans le prochain épisode Dans le prochain épisode On a agrandi notre Notre cantine On voit qu'on a une surface Considérable ici A agrandir Donc c'est bon On va agrandir aussi Notre cuisine Comme ça on sera tranquille Pour accueillir les 150 prisonniers Et on va surtout S'occuper de faire en sorte D'avoir un tout nouveau Quartier d'habitation ici Pour accueillir Les futurs prisonniers La sécurité ça avance bien Tout ça c'est bon Tout ça c'est bon Peut-être recruter Voilà un autre docteur Comme ça ils seront deux Ils seront tranquilles Ok ça se passe bien On se retrouve d'ici 3-4 jours environ Pour l'évolution De notre prison On a encore accueilli 8 nouveaux prisonniers Dans celui-ci Et on fera en sorte Que ça se passe bien Dans les prochains Allez à la prochaine Salut à tous